Tov, Shavua Tov, on se retrouve autour des frères Caïm et Havel de la notion de frère et de fils où on avait décrit que Caïm, premier enfant de Adam et Chava, était le fils alors que Havel, deuxième enfant, jumeau bien entendu, mais second enfant, était le frère. Pour rappeler à ceux qui n'avaient pas écouté le premier cours, décider que le premier s'appellerait le fils et que le second s'appellerait le frère, c'est leur octroyer une dimension d'identité différente chez l'un et chez l'autre. Si nous disons que Caïm est le fils, ça veut dire qu'il est celui qui doit être à l'écoute de celui qui est le frère car le fils ne sait pas ce que veut dire être frère étant donné qu'il est seul. Mais celui qui est le second et donc a conscience que l'autre existe doit enseigner et donc puisqu'il a en lui cette identité de frère, il a donc, nous avions dit, enfin Manitou explique que cette identité de frère est donc une identité qui doit être transmise. Et si elle doit être transmise, c'est parce que cette identité de frère est morale, elle est dans la, comment dire, dans la réalisation identitaire de cette nouvelle humanité, la première valeur, la première vertu de l'existence de l'homme. Et en fin de compte, cette rencontre entre Caïm et Abel est une véritable épreuve pour les deux frères car ce n'est pas à dire que celui qui a conscience d'être le frère va devoir enseigner à celui qui est le fils mais tout autant celui qui est le fils est mis à l'épreuve, dans quelle épreuve ? Celle de devoir être à l'écoute de celui qui a la conscience d'être frère. Ce n'est pas du charabia, c'est véritablement une leçon de première identité de l'humanité. Et c'est une épreuve, nous l'avons dit, et la conclusion de cette épreuve, où l'un et l'autre sont mis à l'épreuve, c'est un véritable échec. Puisque ça se termine par un patricide. On est bien conscient de cela. Et donc, le Rav Ashkenazi dit que le problème métaphysique de l'homme, pourquoi métaphysique ? Parce que le problème de l'homme, c'est la quête de l'homme envers Dieu, tout autant la quête de Dieu envers l'homme. Et il y a dans cette relation qui doit s'établir, parce que sinon, le monde n'a rien à faire en tant que monde créé par celui qui est le créateur. Il existe une véritable équation que nous allons voir maintenant. Je vous rappelle simplement que dans le mot équation, avant Sion, il y a écoi, c'est-à-dire égalité. Est-ce que l'égalité est de haut en bas ? Ou est-ce que l'égalité est d'abord à l'horizontale ? Alors, quand je dis le problème, enfin, le Rav Manito dit, le problème métaphysique de l'homme, lui est proposé à travers cette équation. C'est quoi le problème métaphysique de l'homme ? Eh bien, je le répète. Où l'homme doit partir à la rencontre de l'éternel. Puisque l'éternel a mis l'homme en place sur la scène d'une histoire, où sur cette scène de l'histoire, l'homme doit jouer, et son premier rôle, nous pourrions penser, est celui de retrouver celui qu'il a mis sur scène. Sinon, quel rôle jouerait-il ? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que cela. parce que dans l'équation, Manitou dit que la première rencontre de l'homme, elle n'est pas de l'homme vis-à-vis de celui qui l'a créé, mais elle est de l'homme vis-à-vis de l'autre, celui qu'on appellera autrui, seule hypothèse d'égalité, d'équalité, afin de pouvoir rencontrer l'éternel. Et quand on dit une équation, c'est une équation à deux inconnus. La première inconnue, c'est l'autre. Mais il sera d'autant plus connu que je découvrirai, que je mettrai en lui, pardon, la possibilité d'y découvrir quelque chose de l'éternel créateur. Et de inconnu, il deviendrait connu, et c'est cette rencontre des deux créatures connues qui les mettrait dans un face-à-face avec la deuxième inconnue qui est l'éternel, mais où l'éternel a déjà dit, si vous avez résolu la première inconnue, alors automatiquement vous résolverez la deuxième inconnue et la possibilité de me rencontrer. C'est intéressant. Mais quand Manitou insiste sur le problème métaphysique de l'homme, le problème métaphysique de l'homme, c'est qu'en fin de compte, l'homme est là pour réaliser le projet. Vous vous rappelez ? Le projet est divin. C'est-à-dire ? Mais pour réaliser ce projet divin, on pense, eh bien, donc je dois simplement faire ce que l'éternel me demande. Mais dans la demande de l'éternel, il n'y a pas une demande verticale, c'est-à-dire réalisable à la verticale, sans qu'il y ait eu une réalisation à l'horizontale, c'est-à-dire de la rencontre de l'homme avec l'autre, avec son prochain. Et alors à ce moment-là, vous comprenez que le prototype K1-Evel est le premier prototype de l'histoire humaine. Et l'idée qui se dissimule derrière cette équation est que la vraie relation, comme nous l'avons dit maintenant, la vraie relation de l'homme à autrui va servir de base à la relation de l'homme à Dieu. Ce lien, et nous pourrions dire, tel que nous le voyons ici, est pratiquement impossible dans l'histoire. Pourquoi ? Ça, c'est un autre sujet. Alors pour l'équation, rappelez-vous simplement, c'est le triangle du Maharal de Prague. Bria, Bria, créature, créature, Boré, l'éternel, le Créateur. Il n'y a de possibilité de réaliser cette, non pas cette pierre angulaire, mais cette pierre triangulaire de l'histoire de l'humanité que dans la rencontre de l'un à l'autre, de l'homme et de son prochain, afin de pouvoir, comme nous l'avons dit, partir à la rencontre. J'ai dit maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière cette équation-là, dont nous avons déjà commencé à parler, et je dis ici, j'ai affirmé, ce lien est pratiquement impossible dans l'histoire. Il y a deux manières d'aborder la chose. La première, ça serait de dire, ou bien l'éternel se révèle, et mon libre arbitre disparaît, puisqu'à travers la révélation de l'éternel, je ne décide plus de la rencontre. Ou bien l'éternel, comme il le dit lui-même, ne veut pas se révéler, afin de laisser à l'homme la possibilité de se révéler à lui-même, en lui disant, qu'est-ce que te révéler à toi-même, si ce n'est que la rencontre avec l'autre ? Ben, il y a déjà le premier autre qui est moi, puisque je conjugue toujours à jeu. Mon premier autre, c'est moi. Mais disons, admettons, que je et moi, dans cette aspiration, aussi pratiquement métaphysique pour l'homme, tellement ça paraît compliqué, que l'homme parte à la rencontre de lui-même, on lui dit, alors, si déjà cela est fait, alors, sache que c'est dans la rencontre avec l'autre, avec ce prochain-là. Lorsque tu seras capable de voir dans ce prochain l'image que j'y ai mise de quelque chose de moi, alors cette rencontre fera que vous me rencontrerez. Bon, me rencontrerai. Mais dans une impossibilité de l'histoire, et dans une possibilité de l'histoire, la première impossibilité de l'histoire, pour l'homme, c'est si Dieu se révèle. Il n'y a plus de libre-arbit pour l'homme, puisque les dés sont jetés. Mais la deuxième possibilité, c'est la deuxième possibilité pour l'homme, et cette impossibilité que se met l'éternel. Non, je ne me dévoile pas. Mais si je ne me dévoile pas, c'est afin que l'homme puisse, comment dire, comment je dirais, j'ai dit ici, il se voile afin de me permettre cette découverte. Mais ce n'est pas de me permettre ces découvertes. Parce qu'il s'agit de moi, il s'agit de mon prochain, et en troisième lieu, de la rencontre avec l'éternel. Le voile de l'éternel est à ces seules fins-là. Moi, l'autre, et l'éternel. C'est passionnant par rapport à ce méchoulage. Comme je vous l'ai dit, maintenant on le sait, c'est quelque chose qui a été écrit par le moral de Prague, Rabi ou d'Alleb, au 16e siècle. Si on regarde l'équation telle qu'on l'a inscrite, alors on voit, Bria, Bria, Bore, ainsi que nous l'avons fait. Vous voyez ? Bria, Bria, Dans tout ce que j'ai expliqué, je suis d'une certaine manière dans l'obligation d'affirmer que lorsque je te vois, toi, mon prochain, cette aspiration que j'ai à vouloir rencontrer l'éternel ne passe donc que par toi. C'est quelque chose d'absolument fantastique, essentiel, ou quelque chose qui pourrait changer la figure et la configuration du vécu, de l'événement humain si nous arrivions, en tout un chacun, à savoir que notre aspiration à la découverte suprême de l'être suprême et éternel du Créateur ne passait que par ma manière d'être avec toi, ma manière de te reconnaître à toi, ma manière de t'apprécier à toi dans ce que tu es. Sans cette appréciation-là, sans cette reconnaissance-là, sans cette identité-là, la voie est bouchée. C'est bien simple. Il y a quelques semaines, c'était Yom Kippur, la Gemara de Yoma nous dit tout ce que vous voulez concernant les fautes commises vis-à-vis des commandements, des ordonnances de l'éternel. Mais l'éternel ne peut pas pardonner dans ce qui concerne vous et le prochain. ça, c'est un problème que vous devez résoudre avec l'éternel. Mais dans le cas de figure qui est le nôtre, que nous apprenons maintenant, nous remettons en question un certain nombre de choses. Alors, Yom Kippur, c'est les fautes, c'est-à-dire dans la postériorie, les fautes qui ont été commises et que je me vois pardonner par l'essence même du jour qui va Yom Azeï rappel la Rère. Ah, si dans cette nouvelle année je recommence à ne pas entreprendre le chemin qui me mène à l'éternel par le chemin voulu par l'éternel, ben je me retrouverai dans douze mois dans la même problématique. Parce que d'abord je n'aurais pas, d'abord et avant tout, je n'aurais pas résolu le problème avec mon prochain. De cette manière, grâce à autrui, je transmets mon amour à l'éternel, le Rav Manitou dit toute rencontre est une rencontre avec l'autre où je rencontre l'éternel. Dans chacune de mes rencontres avec tout un chacun, je rencontre l'éternel. Il va très loin, mais non, il ne va pas très loin, il va dans ce qu'il y a de plus naturel, le chauffeur de bus le matin, le facteur du matin, comment on appelle ça, le paquille en français, l'employé de bureau que je vais rencontrer, etc. Aller comprendre que le matin, lorsque je monte dans le bus qui m'emmène au travail, que je pose ma pièce et que je reçois le ticket, dans ma manière d'être avec ce chauffeur-là, il y a une rencontre avec l'éternel à travers ce que cet homme est et représente. Et selon mon appréciation de cet homme, de ma relation que je crée avec cet homme, puisque déjà je le vois pratiquement tous les matins, eh bien, il y a comment dire, une possibilité d'élaborer une relation avec l'éternel. Toute rencontre est une rencontre avec l'autre où je rencontre l'éternel. Toute relation à l'autre sont le reflet, toute relation à autrui est le reflet de la relation que j'ai à l'éternel. Alors, on va dire comme ça. Toute, toute relation, toute forme de relation que j'ai à autrui va refléter la vraie relation que j'ai avec l'éternel. C'est-à-dire, si je n'ai pas dit merci en recevant le ticket de bus, je ne sais pas ce que veut dire l'éodote remercier l'éternel. C'est-à-dire que ma conduite avec lui n'est que le reflet de ma véritable conduite avec lui l'éternel. Ça, c'est essentiel. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, nous comprenons tout simplement que le problème moral, le problème moral, parce que la relation à autrui, ce n'est pas un problème religieux, ce n'est pas un problème de praxis, ce n'est pas un problème de pratiques religieuses, ce n'est pas accomplir un commandement, réaliser une ordonnance, c'est tout simplement, comment dire, être capable de transmettre de l'être saint, S-A-I-N, et pas S-A-I-N-T que je suis, dans le saint d'autrui, S-A-I-N aussi, dans le saint. Et c'est parce qu'il y a cette sanité d'être, qu'il y a une sainteté qui est capable de se révéler. Et cette manière saine, cette manière saine dans le relationnel est une notion morale. Parce que la Torah a comme pierre angulaire l'éthique. L'éthique serait la théorie, la morale serait la pratique. La mise en pratique de l'éthique est la morale. Alors nous appelons cette morale des vertus. A tel point que l'être vertueux que je suis, le matin, lorsqu'il monte dans le bus, dit bonjour au chauffeur, donne l'argent, en disant s'il vous plaît, ou en remerciant le chauffeur, ou en se levant pour laisser sa place à la personne âgée ou handicapée. Enfin bref, le comportement au quotidien fait de moi un être qui, d'une manière tout à fait simple et aisé, peut reconnaître sa relation à l'éternel. Manitou dit que ce n'est pas un problème de politesse ou de fonction sociale. Il dit que c'est une métaphysique essentielle dans la relation à notre créateur. Encore une fois, métaphysique essentielle, c'est quelque chose qui est au-delà. La relation humaine est quelque chose de physique, quelque chose qui relève de la relation de matière, de corps à corps. Ce sont des hommes, des êtres vivants qui se rencontrent, mais ce n'est pas un immanent qui rencontre un transcendant. C'est quelque chose qui est d'une égale matérialité et l'éternel dit pourtant que c'est dans cette relation égale, dans cette égalité relationnelle des hommes, c'est-à-dire de ce dont nous parlons. En amont, nous l'avons dit, Kain, Véabel, la relation de Hach, c'est-à-dire la relation de frère à frère, c'est-à-dire de cette fraternité. Il y a dans cette relation au chauffeur de bus quelque chose de cette fraternité qui, parce qu'elle est fraternité, eh bien, vient me révéler ma véritable relation à l'éternel. mais s'elle est au niveau de l'homme une fraternité réelle, elle m'engage, bien entendu, à d'autant plus, nous l'avons déjà dit, de responsabilité vis-à-vis de moi, mais cette responsabilité vis-à-vis de moi n'est gérée que par ma responsabilité vis-à-vis de l'autre et en cela, d'une responsabilité vis-à-vis de l'homme créé que je suis vis-à-vis de son créateur et donc de la réalisation à travers ma responsabilité du projet divin, mais où dans le projet divin, ma responsabilité n'est pas de réaliser le projet divin tel que certains voudraient l'entendre, mais où le projet divin n'est réalisable qu'à travers la prise de conscience de mon équation vis-à-vis de l'autre. On termine juste avec deux phrases qu'on continuera la semaine prochaine, vous les connaissez, « Ve'afta et Hachem l'okecha bechol le mafra au pran le shah au pran decha et tu aimeras l'éternel ton Dieu tout ton cœur tout ton âme etc. » Et la deuxième phrase est aussi très connue qui est dans « Va'ikra » alors que la première était dans « Varim » « Ve'afta l'ere echa kamocha ni hachel » alors juste pour nous donner le goût et nous laisser l'envie d'encore plus la phrase de « Ve'afta » le verbe « Ve'afta » revient deux fois « Ve'afta et Hachem l'okecha et Hachem l'okecha ve'afta l'ere echa c'est-à-dire que dans l'amour que nous portons à l'éternel c'est un amour essentiel « et » un amour essentiel mais pour rencontrer l'amour essentiel de l'éternel il faut « Ve'afta l'ere echa kamocha » être d'un amour relationnel directionnel qui m'amène de l'un à l'autre et seul dans cette relation de l'un à l'autre dans le cheminement des chemins qui sont les nôtres et qui peuvent nous permettre de nous rencontrer alors nous toucherons un tant soit peu à l'essentiel de l'éternel de son amour ça suffit ? c'était bien ? c'était très bien tu as commencé en bien en bien en milieu j'ai une question une question quand tu parles du triangle du triangle du Marat du triangle qui reprend Manitou tu parles de la base tu parles de la base de deux êtres des deux briotes des deux créatures qui sont ensemble est-ce que on pourrait voir ça d'un côté différent un petit peu parce que le triangle il a une base et puis il a deux côtés on peut parler de l'être l'être riche la personne qui va d'abord reconnaître Dieu il est obligé de reconnaître Dieu en sachant que lui il est une créature de Dieu ensuite en sachant avoir cette perfection il a cette connaissance j'ai cette connaissance que je suis une créature de Dieu à travers cet yédien il doit voir maintenant pour voir le prochain en tant qu'étant lui aussi une créature de Dieu c'est-à-dire que j'attaque les deux côtés pour consolider ma base ok ça c'est pas c'est d'abord pas le triangle du Maharal c'est pas l'explication Maharalienne et c'est pas l'explication de Manitou sur l'explication Maharalienne est-ce que c'est aussi une fin à la limite on viendrait te dire qu'il n'y a pas de possibilité de partir à la rencontre de l'éternel tant que tu n'es pas parti à la rencontre de la créature mais on reste toujours sur la fameuse phrase Oevet Hachem Oevet Abriot pas Oevet Abriot le Maharal il dit Oevet Abriot Oevet Hachem il dit les deux Oevet Abriot Oevet Hachem il dit comme ça Oevet Abriot Oevet Hachem Aouvet Abriot Aouvet Hachem il reste dans le même simplement il conjugue alors il dit Oevet Abriot il aime les créatures donc il aime l'éternel il est aimé des créatures donc il est aimé de l'éternel mais il n'y a jamais aimé de l'éternel aimé des créatures pour le Maharal pour le Maharal oui parce que personnellement nous pensons que cette philosophie de la quête de l'homme et de la quête de l'homme vis-à-vis de Dieu qui n'en relève en rien d'ailleurs à la quête de Dieu vis-à-vis de l'homme il y a un khidus quelque chose d'extraordinaire ici où personne n'a jamais abordé d'abord parce que le Maharal le pauvre on l'a enfermé pendant 250 ans dans les oubliettes mais qu'avec des gens comme André Nair le professeur Benogros tous ces gens-là ont apporté un renouveau à la pensée Maharalienne qui a une manière tout à fait particulière d'aborder comme ce que nous disons nous avons expliqué ce soir et la semaine dernière et que nous continuerons la semaine prochaine une manière tout à fait étonnante et surprenante d'aborder des choses mais qui vient révolutionner la religion elle vient révolutionner la religion la religion a toujours voulu la religion a toujours voulu créer une espèce d'axe qui lirait l'homme à Dieu et Dieu à l'homme mais que faisait-on des hommes et là j'en prends la formule plurielle parce que l'axe religieux c'est l'homme à Dieu et Dieu à l'homme mais que faisait-on des hommes ici dans l'approche Maharalienne et que Manitou explique excessivement bien il y a une approche qui met obligatoirement mais sans appel obligatoirement les hommes dans un face-à-face vous voulez construire une humanité qui soit le plus humaine possible et qui puisse être reconnue de celui auquel la plupart de l'humanité croit et bien cela ne sera possible que lorsque vous aurez réalisé cette rencontre entre les Caïns et les Ével de l'histoire et si l'échec premier a été un échec c'est d'abord et avant tout parce que ni Caïns ni Ével ne s'étaient rencontrés et alors qu'ils sont des inconnus l'un pour l'autre on leur demande d'apporter un sacrifice et ils amènent ce sacrifice mais ils amènent un sacrifice qui est peut-être pour l'un et pour l'autre n'importe quoi celui de Ével est accepté mais c'est peut-être pour remettre en question Ével et Caïns en même temps je ne sais pas il y a quelque chose ici qui n'a pas été réalisé et d'ailleurs on n'arrive pas à un monde Ével est mort Caïns s'enfuit il n'y a pas il n'y a pas véritable un monde qui a commencé à se construire et étant donné qu'on a commencé sur le pied gauche on est arrivé cette semaine à une génération à une génération qui était une génération d'homicides de larcins dérobés en fin de compte à autrui mais ils n'avaient pas compris qu'ils ne faisaient que se dérober d'ailleurs ils se sont tellement dérobés à eux-mêmes qu'ils se sont perdus eux-mêmes et on revient dans l'histoire la nouvelle où dans cette génération de la tour de Babel et bien il y a une génération qui est une seule langue qui est une langue universelle et les hommes par ce qu'ils sont vont provoquer le dor apelaga c'est-à-dire cette c'est-à-dire cette séparation cette scission voilà c'est le mot que je cherchais cette scission à l'intérieur même de l'humanité qui avait un beau projet elle voulait rencontrer l'éternel pour se battre certains disent peut-être pas je ne sais pas elle voulait rencontrer l'éternel elle n'était que d'une seule langue un seul homme une seule langue un seul projet mais s'ils ont échoué ce n'est pas parce que la langue était unique ou le projet unique c'est parce que pour réaliser ce projet la langue qu'ils ont utilisée c'était une langue qui ne reconnaissait pas l'autre et quand cette base cette horizontalité de la relation de l'un à l'autre a échoué tout s'est écroulé mais à réfléchir je me pose une question c'est s'il n'y a pas la reconnaissance s'il n'y a une recherche simplement entre l'un et l'autre est-ce qu'il n'y a pas le risque qui serait qu'eux et qui n'aurait pas non bien sûr mais ça c'est évident alors c'est pour ça que je me demande si mais le fait qu'ils ne se rencontrent pas ne peut pas d'après notre enseignement s'il n'y a pas de rencontre avec l'homme il n'y aura pas de rencontre totale et finale entre les hommes et l'éternel ce sera toujours une rencontre partielle une rencontre sectoriale mais pas la rencontre d'une rencontre qui est à même de projeter l'humanité dans la réalisation du projet divin mais le lien il ne se fait qu'à travers le fait de reconnaître que son prochain est une créature de Dieu ben oui c'est entre autres choses que nous avons dit c'est à dire que mon amour de l'éternel passe par ma reconnaissance d'amour que j'ai dans l'autre étant donné que je vois dans l'autre la créature créée oui si le simple fait de dire moi je suis une créature je l'accepte lui aussi c'est une créature donc si Dieu l'a créé donc il y a quelque chose donc ça m'oblige avoir ce lien la seule chose que nous dirons c'est que d'une manière générale il faudrait il faudrait que cet amour là soit un amour comme on va le voir dans la Haftara qu'on aurait pu lire aujourd'hui mais qu'on n'a pas lu parce que c'est Roche-Rodèche un amour inconditionnel sans raison qui n'est pas dépendant bah oui qui n'est pas dépendant parce que si tu commences à dire y mettre trop de divins dans la relation avec l'autre c'est déjà se forcer à avoir une raison d'aimer l'autre est-ce qu'on ne pourrait pas aimer l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'on aimerait qu'il devienne c'est une question aussi